La nouvelle dramaturgie du design, du langage du design, c'est qu'il faut sortir de cette vision optimiste que le design a toujours proposé. C'est l'happy end, c'est-à-dire que la modernité, l'industrialisation et tous ces types de mythes de la modernité, enfin, vont produire un résultat final, positif. Ceci, ce n'est pas garanti. Les grandes simplifications, en général, ont produit des grands désastres. Donc, non, c'est vrai. C'est un type d'homologation de toutes les questions qui peut être résoudre dans un unique projet d'ordre. On produit un chaos. Donc, c'est l'effet contraire. Mais, par exemple, il y a des simplifications qui sont, à mon avis, aujourd'hui, très importantes à faire. C'est la disparition d'une des catégories conflictuelles sur lesquelles on a travaillé beaucoup, mais, d'une manière, entre un bois, une forêt, et une métropole. Comme disait Pierre Restani, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire que l'homme, dans une forêt, vive à l'intérieur d'un espace plein de messages, d'informations, des soignes, des images, des informations, etc. Dans la métropole, on vive exactement dans le même type d'espace, qui est complètement plein d'informations, des messages, des bruits. Donc, enfin, il y a une vision complètement différente de la condition primitive et de la condition contemporaine. Comme vous le savez, j'utilise très souvent des miroirs pour donner l'idée d'un espace infini, qui n'est pas seulement en vision, comme on peut dire, politique, mais c'est une question en rapport à un concept d'infini, sur lequel la Renaissance florentine a travaillé beaucoup, parce que les lois sur la prospective naient au moment où il est possible de représenter l'infini. Le concept de l'infini, qui est un thème sur lequel j'ai toujours travaillé. Je vois toujours très importante la recherche de l'infini aujourd'hui. La Nostop City s'est concernée dans ce type de réflexion et je trouve que dans la globalisation, toutes ces recherches théoriques ont trouvé une justification objective. Le citoyen aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui habite dans une ville, mais c'est quelqu'un qui utilise, qui reçoit les produits industriels, les communications de masse, etc. Donc il y a déjà une définition du citoyen comme quelqu'un qui est intégré dans le marché industriel. Donc cette idée de l'infini appartient déjà à la réalité actuelle. La définition d'aujourd'hui d'une ville, c'est l'ensemble des infinis d'objets. Ce n'est pas une structure organisée par parties séparées où on trouve la composition d'architecture comme une qualité fondamentale. Aujourd'hui, la ville, c'est un ensemble d'objets utiles et inutiles. Mais c'est une réalité dans laquelle l'homme trouve toujours une corrélation, une liaison. c'est-à-dire les rapports avec l'homme et les objets. Ce n'est pas seulement fonctionnel, peut-être aussi fonctionnel, mais il y a aussi un colloque entre l'homme et une présence objectuelle. A mon avis, c'est une révolution esthétique. Joseph Brodsky, qui était un poète russe qui a gagné les prix Nobel, qui disait que la crise du socialisme, c'est avant de tout une crise esthétique. C'est-à-dire que le socialisme avait réalisé un monde tellement horrible qu'il a produit une sorte de choc politique. Nous vivons dans une condition néo-primitive. L'absence du futur, l'absence du passé, une présence permanente. Le passé comme réalité, il n'existe pas. On doit inventer le passé. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà écrit dans les livres, dans les manoirs des projets.